La première femme impressionniste. Allez, suivez-moi, je vous invite aujourd'hui à passer la porte du musée Marmott en Monet dans le 16e arrondissement. Regardez les salons en pire de ce somptueux hôtel particulier qui abrite notamment, comme son nom l'indique, les collections impressionnistes de Claude Monet. Mais c'est l'exposition temporaire consacrée à la première femme impressionniste, Berthe Morisot, et à l'art du 18e qui nous intéresse aujourd'hui. On découvre ici les créations de cette femme née au 19e et les affinités qu'elle a pu nouer dans ses œuvres avec des artistes du 18e comme Vateau, Fragonard ou encore Jean-Baptiste Perronaut. Regardez les similitudes de cette toile de François Boucher avec celle de Morisot. C'est une véritable enquête qui a été menée par deux historiennes de l'art afin de trouver ses points communs et sources d'inspiration à partir de correspondances, de notes et même d'une étude généalogique afin de taire la rumeur concernant de lointains biens familiaux avec Fragonard. 65 œuvres provenant des musées français et étrangers ainsi que des collections particulières sont réunies pour la première fois dans cette exposition à découvrir jusqu'au 3 mars 2024.